Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 11 mars 2022, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix Quick Williams, 3ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 et 6 ans en découdront aux alentours de 20h15. Les Européens devraient être à la fête lors de ce tournoi à l'allocation totale plutôt importante pour cette catégorie. Beaucoup d'Italiens en retard de gain seront en piste lors de ce tournoi s'annonçant extrêmement disputés. Le départ sera donné à l'aide de la voiture et une fois encore, il y aura du rythme tout au long du parcours des 2150 mètres de la piste plate à main gauche. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 11, Blue Ice Bar. Ce pensionnaire de Mathieu Avri-Var se présentera déféré des antérieurs et reste sur une 6ème place encourageant. Avec un bon parcours aujourd'hui, il peut revenir de la 2ème ligne pour triompher. En deuxième choix, le numéro 8, Boko Damo ne sera pas à négliger. Présenté par la famille Casio et piloté pour la circonstance par un certain Eric Raffin, il vise tout simplement une 7ème victoire de rang pour ses débuts sur le sol français. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Baco Delronco, qui sera présenté par une famille Barelli, faisant faire le déplacement au pilote italien Pippo Gubelini pour driver ce mâle de 5 ans qui devra simplement se sortir du numéro 9 en deuxième ligne à la corde pour briller. En quatrième position, viendra le numéro 10, Oddy Quick. Gabi Gelormini est aux commandes de ce pensionnaire de Mike Esper qui compte bien confirmer sa dernière victoire. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Biagio Jelt. Salvatore Minopoli compte sur lui pour jouer l'une des 5 premières places s'il reste au trot aujourd'hui. Au 6ème rang, sera retenue la candidature du numéro 3, High Fire Derpe. Présenté par Bruno Marie et piloté par ce même entraîneur, ce fils de Tagwood va tenter de confirmer sa dernière victoire obtenue avec une certaine autorité. En avant d'un choix, le numéro 6, Jean Sommerland. Atout de l'écurie de Hugo Langevec Junior, il est sur le sol français dans l'espoir de gagner ce qu'un T-plus réservé aux Européens. Pour couturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Hippocrate du trio. Deuxième atout de l'écurie de Bruno Marie, pourra compter sur l'aide de François Lecanu pour essayer de tripler la mise face à une opposition plus relevée cette fois. En cadenant partant, le numéro 2, Diamant Vénus, qui reste sur un joli succès, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, Top Prono et Turf Sélection n'indiquent pas le quintet, mais de très nombreux coutures à la gagne et à la place. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.